Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une motivation ménage du matin. Et moi, je commence par fermer la baie vitrée le matin quand je me lève et non l'inverse. Tout simplement, notre chat Mimi, en ce moment, n'est pas très très bien, donc on préfère laisser la baie ouverte tout simplement si elle a envie de sortir la nuit. Elle a un petit souci au niveau des yeux, il paraît que c'est relié aux intestins, enfin bref. On a rendez-vous au vétérinaire mardi en espérant que tout rentre dans l'ordre très rapidement. Donc la première chose que je fais, c'est le linge. Donc j'ai récupéré le linge sale de ma chambre. Donc il est bien plein parce qu'il y a les grosses robes de chambre dedans, donc ça prend pas mal de place et c'est à laver quand même. Et quand j'arrive en haut et que je vois que la lumière est restée allumée toute la nuit, ça me met déjà de bonne humeur. En plus, j'ai pas mal de repassages à faire. Une motivation ménage qui commence vraiment super bien. Donc Jules, dès qu'il me voit, il veut se réveiller, mais je lui dis rendors-toi et en 30 secondes, il se rendors pour une heure à deux heures. De savoir ce que je fais, ça le rassure. Donc comme ça, il peut se rendormir tranquillement. Et j'essaye tout de suite d'enchaîner les machines. Je sors le sèche-linge que j'ai fait tourner cette nuit, que j'avais programmé. Et comme ça, la machine qui est terminée, je peux la mettre directement dans le sèche-linge. Et bien sûr, je peux également commencer une autre machine. Le linge, on va pas dire que c'est ce qui nous prend le plus de temps en action, parce que c'est la machine qui fait tout. Mais mine de rien, on est quand même la journée. Et ce que je fais tout de suite, c'est mettre tout le linge sale ensemble. Donc là, il faudrait vraiment que je trouve un système avec des paniers. J'avais trois gros paniers dans l'ancienne maison, mais maintenant, ils servent pour les peluches de Jules. Et dans cette pièce-là, ça me prendrait vraiment toute la pièce. Donc vraiment, je trouve un système beaucoup plus petit, enfin des paniers plus petits quand même, mais où je pourrais séparer les vêtements, parce que là, je fais des tas par terre et c'est pas terrible. Et ce que je fais, c'est que je vérifie chaque vêtement où il y a des tâches. Là, évidemment, c'était juste les miens, en plus du blanc. Alors, le produit que j'utilise, vous voyez, c'est un vaniche, mais avec des petites billes. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. Toutes les tâches partent grâce à ce produit. Celui en spray, il est bien, mais pas aussi bien. Ensuite, une fois que les machines sont lancées, que tout est trié, on a quand même les tâches quotidiennes à faire. Je commence donc par débarrasser le lave-vaisselle pour être tranquille le reste de ma journée. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire. Toujours la vaisselle propre. Et j'ai enfin reçu la hôte de la cuisine à l'installer. Je mets un petit coup dessus. J'en suis très, très contente. La cuisine est enfin terminée. Vraiment, c'est fait. La hôte est là et je suis très, très contente. J'ai également un petit peu l'entrée à ranger. Ce qu'on voit dans le fond, c'est l'ancien lit de Jules que depuis mon mari a déposé en déchetterie et pas en ressourcerie parce que vraiment, il était trop, trop vieux. Ça n'aurait intéressé personne. Et moi, je fais du tri au niveau des chaussures. J'avais accumulé pas mal de chaussures. Par exemple, j'avais des anciennes chaussures qui avaient pris l'eau, que je n'ai pas besoin de garder parce que tout simplement, je ne veux jamais les remettre. Donc, j'ai fait du tri. Et bien sûr, j'en profite également pour faire les poussières. Ensuite, je m'occupe du petit coin du chat. Donc, c'est là où je mets ses croquettes, son eau. Et j'ai fait avec mon aspirateur robot, j'ai mis un mur. Comme ça, l'aspirateur robot n'y va pas, ne pousse pas les bols, il n'y a rien. Donc, je mets un petit coup de balayette pour amasser les petites croquettes. Et je le nettoie rapidement à la vapeur. Ça fait un moment où je ne l'avais pas fait. Donc là, j'estimais qu'il était temps. Et de le faire régulièrement, de nettoyer les gamelles. Comme ça, même si c'est dans l'entrée, je n'ai pas de mauvaise odeur. Et ça, c'est important. Le temps avance. Le soleil se lève de plus en plus. J'ouvre les volets. Je prépare les colis car c'est des colis que mon père m'a demandé de lui prendre sur Amazon. Parce qu'il va sûrement venir les chercher aujourd'hui. Et bien, je continue avec les machines. Une première machine de terminée. Et bien, on enchaîne avec les suivantes. Parce que le but, c'est vraiment de terminer la journée sans linge. Entre temps, on a pris le petit déjeuner. Tout le monde est réveillé. Chacun vague à ses petites activités. Donc, je vais voir mon mari qui est à fond pour sa pièce. Parce que comme il fait moins chaud, il peut enfin en profiter avant que ce soit fait. Et bien, tout simplement, il passe le gros aspirateur. Parce qu'il y avait de la poussière partout. Donc, il commence déjà pour se sentir bien dans cette pièce. Donc, cette pièce, normalement, sera faite en mars. Il me semble, mars-avril. On a encore un petit peu de temps. Mais bon, là, comme il fait moins chaud, on peut en profiter. Donc, ça reste quand même très agréable. Et oui, nous sommes dimanche. Donc, forcément, nous allons faire les devoirs. Donc, une fois que j'ai fait ce qu'il y avait à faire avec Jules. Là, il avait des mots en anglais à copier. Donc, j'en ai profité pour faire sa chambre. Parce que comme il me posait les questions. Et que voilà, je voulais être sûre qu'il apprenne correctement. Je ne voulais pas être loin et pouvoir répondre à ses questions tout de suite. Pour être sûre qu'il apprenne correctement et sans bêtises. Donc, du coup, j'en profite. Je fais le lit de Jules. Je ramasse les choses qui traînent. J'enlève les outils de mon mari. Parce qu'on a monté son lit il n'y a pas longtemps. Je range ses peluches. Donc là, c'est ses peluches hideuses. Là, c'est Wiggy Wiggy qu'il adore. J'ai trouvé ça sur les marchés. Parce que sinon, j'en trouvais nulle part. Donc, il est super fan de ces trucs-là. Et donc, dans son lit, il y a deux tiroirs. Donc, dans un des tiroirs, j'ai mis les plaides. Donc là, je les plie tout simplement pour les mettre à leur place. Pendant que Jules copie les mots, j'en profite pour trier le petit Billy. Où il y a des BD, des affaires d'école. Pour que tout reste en ordre et que ce soit nickel. Et pendant qu'il termine, j'en profite du coup pour trier un petit peu son armoire. Donc, je range les serviettes, je remets les choses à leur place. Voilà, tout très rapidement pour que tout soit en ordre. Je mets les maillots manches longues avec les maillots manches longues. Les vestes avec les vestes. Je vais mettre les sacs de sport ensemble. Tout ce qui est draps ensemble dans les caisses. Donc, pour l'instant, son armoire pourrait être mieux organisé. Mais c'est pas mal. Après tous ces efforts, nous avons été brunchés tranquillement. Après le brunch et une petite sieste devant le film d'horreur Incantation sur Netflix. Auquel je mets 10 sur 10. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Je suis femme des films d'horreur. Et je pense que c'est l'un de mes préférés désormais. Donc, Incantation sur Netflix. Il était génial. Si vous l'avez vu, vous me le dites. Et dites-moi qu'il était génial aussi pour vous. Et donc, après, je vais m'occuper du repassage. Parce que là, comme je lance les machines, j'ai besoin de tout étendre. Donc, tout va être sec relativement rapidement. Donc, il faut forcément que je me débarrasse du repassage que j'ai à faire. Donc, c'est ce que je vais faire de façon très rapide. Parce qu'encore une fois, les trois quarts des choses, sauf les pantalons, sont mis sur cintre. Donc, ça va vraiment vite. Parce que c'est à peine froissé. Donc, je ne vais pas dire que le repassage est une corvée. Parce que ce n'est pas le cas. Là, j'en ai eu un petit peu plus que d'habitude. Ça m'a quand même pris 25 minutes. Alors, on ne va pas se mentir. Au bout de 25 minutes, je commence à avoir un petit peu mal au dos. Mais c'est exceptionnel. Souvent, j'en ai que pour 10 minutes. Mais là, j'avais pas mal de choses que j'avais lancées en machine hier qui étaient déjà secs. J'avais les affaires d'avant que je n'avais pas repassées. Donc, c'est pour ça. Si vous voulez, j'ai eu deux tournées d'un coup. Alors que normalement, je n'en fais qu'une. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris forcément deux fois plus de temps. Mais du coup, c'est vrai qu'à la fin, il était temps que ça s'arrête. Sinon, j'aurais fait une petite pause. Et puis, j'aurais recommencé 20 minutes après. Mais voilà, le repassage, du coup, c'est quand même relativement vite. Vous voyez, il y a des choses. Des fois, je n'enlève même pas les cintres. Je mets juste un petit coup. Vraiment, l'air de dire que ce soit nickel pour chipoter. Des fois, je ne fais même que les manches parce qu'il n'y a qu'au niveau des manches où on voit que c'est un petit peu froissé. Donc, c'est vraiment le petit détail pour que ça fasse nickel. Et une fois que tout est fait, je range tout. Comme ça, mon petit kajibi, on va dire, est propre. Les paniers sont vides parce que j'ai rangé tout de suite. Ça, c'est un vêtement où j'ai une tâche. Il faut que je réfléchisse à comment je vais enlever ça. En plus, j'adore ce tee-shirt. Alors, ce n'est pas de chance. Et là, vous voyez, j'avais des tâches de bolognaise. C'est parti grâce au produit vanille. Donc, mon col est un petit peu abîmé, mais ça note des bas. Et du coup, les tâches sont vraiment parties. Ce produit, c'est le plus efficace avec les petites billes. Là, franchement, c'est celui que j'adore. Et toujours quand je fais du linge, je termine par passer l'aspirateur parce qu'on remue les cheveux. On remue toujours plein de choses, les poussières. Donc, je termine par l'aspirateur. Comme ça, le linge est fait. Ce qui est en train d'étendre, c'est tout simplement des choses qui sèchent. Et pour moi, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est fait. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous regarderez le film sur Netflix si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à la prochaine.